Bon matin Youtube, j'espère que vous allez bien. On est le 16 septembre et là, désolée, de 1 pour mes cheveux, je vais remédier à la chose. Et de 2, je brille parce qu'il fait chaud et j'ai chaud. Fait que c'est ça. Bon matin, on est le 16 septembre, il est 11h. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. J'ai pas vraiment dormi cette nuit parce que j'avais tellement chaud, c'est fou. On a enlevé les airs climatisés et quelle erreur. Mais j'ai 2 ventilateurs là, mais bon, j'ai chaud. Fait que c'est ça. Ce matin, il fait quand même full beau et je vais peut-être aller me baigner s'il fait encore chaud parce que j'ai encore ma piscine qui est montée. Je vais vous montrer mon outfit de la journée pour faire du ménage parce que, je vais vous parler de ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais j'adore ces chandails-là du Walmart. Si je l'en retrouve, je vais en racheter d'autres. Je vais essayer de le placer pour ne pas être indécent. Et voilà. Alors, c'est un chandail avec Snoopy et des petits shorts Jordache que j'ai qui sont super grandes, mais je les mets quand même. Et ils ont de la petite dentelle sur les côtés. J'en ai un avec un appareil photo, un Polaroid. Je les aime vraiment beaucoup ces chandails-là. Ils sont super confortables. Ben là, ils sont quand même faits de grands. Ça, c'est un médium. Fait qu'ils sont quand même faits de grands. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire du ménage. Je vais vous parler tout d'abord de la liste que j'ai à faire. Parce que j'étais en forme aujourd'hui. Fait que je veux faire du ménage. Alors, j'ai du lavage à faire, de la vaisselle, parce que j'ai fait de la vaisselle l'autre jour, puis il me restait des plats de plastique que j'ai pas l'air. Faire les planchers, passer de la balieuse, épousser de la chambre, le salon, puis ces choses-là. Faire le ménage de la cuisine, parce que je tenais de voir la table en champ de bataille. Je sais pas si ça vous arrive des fois, vous autres, mais je sais qu'il y en a qui sont très ordonnés. Mais moi, j'ai un peu de misère avec la table. Des fois, c'est tout propre. Je m'arrange pour tout ça propre. Puis finalement, au bout de 15 jours, au bout d'une de la fin de la semaine, il y a encore plein de bébelles. Les souliers de Marie, les clés, les cellulaires. Alors, vlogger. Faire des vidéos. Là, je me suis pas mis d'idées encore en parallèle. Puis, prendre soin de moi et de me faire plaisir. Parce que, demain, c'est ma fête. C'est ce que j'ai à faire. Je n'ai pas beaucoup dormi, parce que, comme je te dis, il faisait chaud. Premièrement, merci énormément pour... Je vais enlever la manette, parce que mon chat va me bouffer la manette. Elle est où l'autre, là? Elle est pas là, merci. C'est ça. Puis, j'aimerais ça un petit peu organiser un peu le salon un peu plus vieux. Merci énormément pour vos beaux commentaires sur mon dernier vidéo. J'en ai eu des moins bons, puis j'en ai eu des drôles de questions. Je vous explique pourquoi. Moi, c'est souvent mes exigés. Soit que j'ai des bons commentaires, soit que j'en ai... C'est 50-50. Soit que j'ai pas de commentaires du tout. Si j'ai des pouces en bas, ben, ça fait partie de la game. Sauf que là, j'ai eu un commentaire qui m'a... M'a fait rire un peu. Mais c'était vraiment une vraie question que la personne m'a posée. Fait que je vais répondre aux deux places. C'est-à-dire sur Instagram. Et sur ici, au cas de si la fille n'écoute pas mon vidéo tout de suite. Ben, ce soir, en fait. Dans mon dernier vlog... Bon, évidemment, je faisais 32, là. Soyons ben honnêtes. Alors, j'étais en camisole. Jusque-là, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que... On voyait ma brassière. Personnellement, ça me dérange pas tant. Sauf que c'était une brassière d'allaitement. Et là, la personne m'a posé comme question. Pourquoi tu mets encore des brassières d'allaitement si t'allais depuis ta fille depuis... Qu'est-ce que ça? C'est vrai que j'allais depuis Marie-Fleur. Je ne tire plus du lait. Ça va faire un an au mois de novembre. Ça manque beaucoup, cela dit, là. Mais mon point, c'est pas ça. En fait, pourquoi je mets encore des brassières d'allaitement? Honnêtement, parce que c'est confortable. Puis, pour vrai, c'est vraiment confortable. Puis, honnêtement, je m'en fous. Même si il y a une clips, là. C'est sûr que, comme là, présentement, j'en ai une. Tu sais, la clips ici, là, je pourrais mettre une petite fleur ou quelque chose pour pas qu'on la voit, là. Mais bon, je vis avec, là, tu sais. Puis, honnêtement, c'est cher des brassières d'allaitement. Fait que pourquoi je les jetterais? Quand ils me font, puis que je suis confortable dedans. Ça, c'est ma physiologie de la vie, là. Tu sais, moi, genre, moi, je suis confortable. Puis, je suis bien. Fait que je suis... Hein? Mais, je comprends le sens de la question, dans le sens que pourquoi tu mets encore ça? Mais, j'aime ça, tu sais. Alors, voilà. Puis, c'est un peu comme l'histoire des bikinis. Tu sais, quand j'ai dit que je mettais des bikinis, puis là, il y a des gens qui me disent « Ben, pourquoi tu mets des bikinis? » Tu sais, t'es ronde, puis non, non, non. Mais ça, c'est une question de goût. C'est une question propre à soi, tout simplement. Fait que, voilà. Mais, je ne le prends pas méchamment, cela dit, là, sa question. C'est vraiment... Ça m'a juste fait très. Puis, là, j'ai fait comme... Quand je l'ai réécouté, j'ai vu, puis on voyait la clé pis d'allaitement. Mais, c'est ça. Fait que, voilà. Fait que, là, je vais aller faire le même message sur Instagram. Puis, on se revoit tantôt. À tantôt, tout le monde. Bye, bye. Bonjour, il est rendu 2h35. J'ai fait ma chambre. J'ai passé la balayeur. J'ai passé la balayeur partout. J'ai lavé les planchers de ma chambre, le salon, le passage et ma reste de la cuisine. Je ne voulais pas la faire tout de suite parce que je voulais faire à manger et tout. Fait que je me suis dit que je ne le ferais pas. Puis, là, je me suis faite à dîner et je me garde ce midi. Comme je l'ai dit, là, je me fais plaisir. Fait que, j'ai décidé de sortir ma friteuse parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Puis, de me faire des frites, des croquettes de poulet. Ben, c'était des croquettes de poulet pis un, deux, deux, pas go. Alors, c'est un petit bon dîner pis il va m'en rester pour ce soir. Pis, je voulais vous parler de ma friteuse parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça va être un achat que je vais faire à ma maman pour Noël. Je vais vous la montrer. Pis là, désolée, j'ai pas eu le temps encore de faire la vaisselle de mes plottes plastiques. Hello! Moi, j'ai choisi celle-ci parce que je l'aimais vraiment beaucoup pis elle est vraiment plus grande que l'autre pis elle était moins chère. Fait que le panier est beaucoup plus large. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Parce que j'hésitais à entre celle-là ou celle que le... Je ne sais pas comment dire ça, le récipient. Je vais juste mettre dans les nutriments. Qui a le récipient blanc. Je ne me rappelle pas si c'est tellement monde que le récipient blanc. Mais... C'est ça. Moi, j'ai choisi celle-là parce qu'elle était moins chère que l'autre. Pis elle avait une plus grande capacité. Je pense que ça. Ça va être pratique pour mes beignes et tout ça. Pis là, c'est ça. J'avais... J'avais le goût de manger ça. Pis d'habitude, c'est en si. J'ai fait tout au four. Mais là, il fait vraiment trop chaud. Pis j'ai un beau ami qui est là aussi. Un petit ami qui m'a sorti tantôt. Ben, ce matin, en fait, j'ai un petit mouton. Fait que c'est ça. Pis aujourd'hui, pour ceux et celles qui l'ont reçu sur Instagram, je vais vous le dire à vous aussi. Aujourd'hui, je me suis demandé comme mission de dire aux gens que je les aimais et de leur souhaiter une belle journée. Et vous en faites partie, vous aussi. Même si je ne vous connais pas tous ou tous. Ou si je ne vous parle pas sur Instagram ou sur Facebook ou peu importe. Je veux vous le dire parce que vous faites partie de ma vie à quelque part depuis 5 ans. Vous allez me suivre aussi sur d'autres projets qui s'en viennent, d'autres vidéos aussi. Fait que c'est ça. Pis je me suis amusée un peu. J'ai... je suis dit à quelques personnes sur Instagram. Mais si vous voulez me suivre sur Instagram, d'ailleurs, je vais vous montrer mon compte. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais vous le montrer. Oups. Alors, ça ressemble à ça. Alors, si vous avez le goût de vous abonner sur mon Instagram, gênez-vous pas. Ça me fait plaisir de vous parler. Fait que c'est ça. Pis ceux et celles qui sont pas encore abonnés à ma chaîne, ben abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. J'ai hâte d'atteindre le 200 parce qu'il va y avoir un autre beau concours qui s'en vient avec d'autres partenariats. Alors, c'est à suivre. Fait que c'est ça. Fait que je fais mon dîner. Je vais vous montrer ce que ça donne. Pis c'est ça. C'est pas glamour, c'est pas full santé, mais ça va me faire du bien. Attends pas. Voilà mon dîner. Ne me jugez pas. C'est mon cadeau de fotte que je me fais un mois, deux mois. Et oui, des frites, pis un pogo et des croquettes de poulet. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il est rendu 6h55 et je me prépare pour mon live sur Instagram. Et non, je ne suis pas nue, je suis en robe. Je me suis changée, j'avais trop chaud. Fait que là, je suis en train d'ouvrir les lumières. pis c'est bien voir. Et je me fais un thé qui va m'accompagner pendant mon live. C'est mon thé préféré et que je peux boire. C'est l'été que je ne peux pas vraiment boire présentement. c'est barbe à papa. Fait que je me perds en t'effroi. Fait que c'est ça de 5 jours pendant que il me reste encore du temps pour ma prépapé. Et non, je n'ai toujours pas fait de la liste. j'ai décidé de la faire après mon live parce que là, j'ai chaud. J'ai quand même pas mal avancé dans ma liste. pour faire tout ceci. Fait que voilà. Puis je trisse. J'espère que mon sac va venir. Je trisse, j'avais le goût de mettre un parfum. Pis j'avais celui-là. Je ne sais pas si vous allez s'il va focusser. ces fleurs de coton qu'on trouve dans un jardin. Elle m'en reste presque plus. Fait que voilà. Je vais m'asseoir pour faire de me faire taper avec vous. Fait que c'est ça. J'espère que vous allez être là. Sinon, ben, on sera le nombre de personnes qu'on sera. ça va être le fun quand même. Généralement, on est jamais beaucoup, beaucoup de monde. On est à peu près, je pense, le plus haut où j'ai été, c'est 7 personnes, je crois. Fait que pour vrai, c'est correct. Je vais vous avouer honnêtement, ça ne me dérange pas. Je suis très contente de vous parler. Pis là, j'avais le mot de vous parler un petit peu des petits achats que j'ai fait dernièrement. Je n'ai pas acheté grand-chose parce que ça fait très longtemps que je me jette plus grand-chose dans les cosmétiques. J'aimerais ça, mais je... Je sais pas, je suis dans une vague et j'aimerais ça me désencombrer. Mais c'est sûr qu'il y a des petits trucs que j'aimerais m'acheter. Il y a des choses que j'ai achetées pis que je suis vraiment contente d'avoir acheté que j'aime beaucoup. Fait que j'ai hâte de vous en parler. Fait que j'ai trouvé chez Winners un rouge à lèvres de... Un rouge à lèvres? De Too Faced. Il se présente comme ça c'est. Je vais essayer de... Je sais pas s'il va vouloir. Je sais pas que c'est. Alors c'est dans la teinte que je vais vous le dire parce qu'il ne voudra pas. Sexy on the beach. Premièrement, il sent super bon. Alors c'est juste une petite couleur comme ça. Je l'aime full, 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 full. On peut le retrouver encore chez Sephora. Moi je l'ai payé si je ne me trompe pas. J'ai encore la boîte. Ah, j'en vais enlever le prix. Je pense que c'était comme 9$ là. Alors je vais vous montrer la boîte. Je la trouve trop belle. Je sais pas si on les retrouve encore chez Winners. C'est ceux-là. Comme ça. Ça dit Monster Matte. Ça ne dit pas grand-chose en fait. Mais il dure vraiment très longtemps sur les lèvres. Moi je le mets pour aller travailler puis il dure toute la journée. Je pense qu'il y a juste une fois où je dois faire une petite retouche parce que c'est ça. je me suis acheté ça chez Winners. Et je me suis acheté deux trucs. De Too Faced aussi. Parce que je n'avais pas cette marque-là dans ma collection. Non, c'est pas vrai. J'ai la palette que Isabelle m'avait offerte. C'est vrai. Mais je ne sais pas si c'est de Too Faced par exemple. Je vais checker. Je pense que c'est Durbin's Key. Ouais. Je me suis acheté le blush comme ça de Too Faced. Le Love Blush. Il paraît que ça dure 16 heures. Mais je ne sais pas. Je l'ai essayé une fois mais il y a du lit toute la journée là pour vrai. Je vais vous montrer. Il est vraiment beau. Fait que je ne sais pas si c'est une vieille collection là ou s'il n'existe plus pour ça qu'il vende chez Winners. Mais j'étais vraiment contente de le retrouver c'est que sur ce Fin Winners tu peux retrouver même la Chocolate Ball mais je ne l'ai pas trouvé. Alors voilà. Et je me suis acheté un bronzer de Too Faced aussi. C'est le Chocolate Soleil. Mais ça je sais que c'est la vieille version. Bien la vieille version. L'emballage a changé. Alors il est comme ça. Mais honnêtement moi je ne me fais pas de bronzer vraiment fait que je le mets plus dans le creux des affaires comme ça. C'est les trois articles que je me suis acheté. Je me suis rien acheté d'autres depuis des mois fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait que là je vais finir de me préparer pour mon live et on se retrouve là-dessus. À tantôt. Hello hello hier on est presque 11h je m'apprête à aller me coucher. Je vous laisse fêter une belle nuit. Demain retour au travail. Et cette semaine il va y avoir un autre vlog mercredi. Celui-ci vous allez le voir lundi soir. J'ai tourné mes deux vidéos dans celui que je voulais vous filmer mais je ne sais pas quand je vais le mettre en ligne. Voilà moi je vous souhaite une belle nuit. À bientôt. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz